Bonjour tout le monde, c'est Doublard et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Team Purple. Aujourd'hui, nous allons reprendre un concept d'une autre vidéo que j'ai fait il y a quelques années dans laquelle j'ai appliqué un théorème de la physique pour calculer la distance entre la Terre et la Lune dans Minecraft. Cette fois, nous allons changer et chercher à calculer la température de l'air dans Minecraft. Pour ce faire, nous allons appliquer des lois de la mécanique classique, de la mécanique des fluides et de la thermodynamique. Vous vous demandez comment je vais faire ? Eh bien vous allez découvrir au fur et à mesure la procédure beaucoup trop complexe pour une vidéo sortant en mois d'août et complètement alambiquée. A présent, commençons. Comme vous le savez si vous avez déjà joué au jeu, certains blocs subissent la gravité dans Minecraft. Nous allons dans cette vidéo nous intéresser au sable. La première étape du calcul de la température va être de mesurer la vitesse de chute des blocs de sable. Pour ce faire, j'ai fait tomber un bloc de sable d'une hauteur de 200 blocs, donc 200 mètres si on considère qu'un bloc fait 1 mètre de l'arbre, et j'ai mesuré son temps de chute grâce à mon logiciel de montage. J'ai répété cette expérience 5 fois de manière à vérifier que j'obtienne toujours la même chose et ce fut le cas. Je trouve alors que le bloc tombe de 200 mètres en 7,33 secondes, ce qui nous donne une vitesse de chute constante de 27,27 mètres par seconde. Bien, maintenant mettons la vitesse des blocs de sable de côté et concentre-nous sur les forces s'appliquant sur le bloc de sable lorsque celui chute. Nous pouvons considérer que deux forces s'appliquent sur le bloc de sable lorsque celui tombe, le poids et les forces de frottement, aussi appelées traînées. L'expression du poids est relativement simple, et la voici. Avec M, la masse de sable en mouvement, qui est égale à 1500 kg, car 1 mètre cube de sable pèse 1500 kg, et G, l'accélération gravitationnelle, qui vaut 9,81. De son côté, la traînée est un peu plus compliquée à exprimer, car elle dépend de ce qu'on appelle le régime d'écoulement, c'est-à-dire si le fluide s'écoule de manière laminaire ou turbulente. Pour connaître le régime d'écoulement, nous devons calculer un nombre appelé le nombre de Reynolds. Voici son expression. Avec, pour la masse volumique de l'air, V, la vitesse d'écoulement, dans notre cas la vitesse de chute, L, une longueur caractéristique qui, pour un cube, vaut la longueur d'un côté, et Eta, la viscosité dynamique. L'avantage d'utiliser le nombre de Reynolds, c'est que seul son ordre de grandeur importe pour caractériser l'écoulement. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser des valeurs pas trop précises pour avoir une grossière idée de sa valeur, et cela nous dira si l'écoulement est laminaire ou turbulent. Voici donc les valeurs que j'ai prises. Beaucoup correspondent aux propriétés de l'air à 20 degrés. On trouve alors un Reynolds de 1,77 fois 10 puissance 6, ce qui, pour un objet plongé dans un écoulement, correspond à un écoulement turbulent. Pour un tel écoulement, nous pouvons donc exprimer les forces de traînée de cette manière. Avec, de nouveau, S, la surface de référence, l'une des phases de traînée pour nous, et Cx, une coefficient de traînée, qui vaut pour un cube 1,05. Mais maintenant, il faudrait quelque chose pour relier la vitesse de chute calculée dans la première partie et les forces. Une sorte de principe qui exprimerait la vitesse d'un objet en fonction des forces extérieures s'appliquant sur lui. Ah, c'est bon, je crois que j'ai ce qu'il faut. La seconde loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique pour certains, nous dit que, pour un bloc de sable en chute libre, la masse fois la variation de vitesse au cours du temps, donc l'accélération, quoi, est égale à toutes les forces extérieures s'appliquant sur le cube. Donc, pour résumer, la masse fois l'accélération du cube est égale à son poids plus la traînée. On peut alors réarranger l'équation qui devient ceci. Et justement, ceci est une équation différentielle par rapport à la vitesse. Cette solution est un peu compliquée à trouver car cette équation n'est pas dite linéaire. Cependant, dans Minecraft, la vitesse de chute des blocs de sable ne varie pas au cours du temps. C'est-à-dire qu'au moment où le bloc est lâché dans le vide, il est déjà à sa vitesse maximale. Par conséquent, il n'y a pas d'accélération, donc le terme est égal à zéro. On obtient alors cette équation. Et nous pouvons alors calculer la masse volumique de l'air de Minecraft, et nous obtenons 37,69 kg par mètre cube. Et enfin, laissez-moi vous présenter la loi des gaz parfaits. Cette loi s'écrit en fonction de P, la pression, P, le volume, R, la constante des gaz parfaits, et T, la température. En jouant un peu avec cette loi, nous pouvons faire apparaître la masse molaire, notée M, et surtout la masse volumique de l'air, dont nous avons calculé la valeur tout à l'heure. On obtient alors la valeur de la température, qui est égale à ceci. En faisant l'application numérique, on obtient une température d'environ 9000 degrés Celsius. Pour conclure cette vidéo, je dirais que vu la température de l'air dans Minecraft, je comprends mieux comment notre personnage peut marcher dans les flammes pendant 19 secondes sans mourir. En réalité, il est juste habité aux chaleurs extrêmes. Voilà voilà. Plus sérieusement, cette démonstration montre quelque chose d'évident au final. C'est qu'en réalité, toutes les lois physiques sont interdépendantes les unes des autres, et que dans Minecraft, certaines lois ne sont pas respectées. Il faut donc compenser en modifiant les autres, afin de simuler un semblant de réalité convaincant. Allez, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle application de théorème physique qui ne fonctionnera pas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Team Purple.